Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau épisode de Total War Pharaon, on se retrouve pour continuer notre aventure avec Rezos, j'espère terminer la crête sur cet épisode, je me suis perdu avant j'ai fait un petit peu de gestion en off, vu qu'on a pas mal pris de réserve de nourriture, j'ai été chercher tout ce qu'il y avait dans le refuge des guerriers ici, avec notre ami Seus, et je vais le raser pour le remplacer par un fort que je remplira de troupes, je pense que c'est quand même plus fiable et ça pourra me permettre éventuellement de commencer à me barrer, là on va aller déposer des troupes dans ce fort là du coup, ensuite on ira potentiellement recruter un peu et en foutre dans ce fort là qui sera construit entre temps, et on pourra envisager du coup de partir un peu à l'aventure avec notre général, en ayant vraiment blindé la défense de notre arrière pays, on pourra pas faire mieux, donc ça me parait pas mal comme idée, donc j'ai lancé un petit peu ça en off et quelques petits bâtiments, on va passer Sion au niveau 3 notamment, et commencer à attaquer un peu de nourriture du côté de CT, alors qu'il n'est pas du tout défensif malheureusement, mais pareil, on a le fort là qu'il va falloir remplir, on va terminer la crête, mais on n'est pas encore sorti, on n'est pas encore sorti de crête, il va falloir qu'on la renforce pas mal, d'autant plus qu'avec tous les gens qui passent là, notre influence n'est pas oufissime, voire même diminue, ce qui ne me plait pas trop, le petit temple que j'ai commencé à construire ici va aussi nous aider là-dessus, mais avant tout, ici, on va lancer l'assaut, alors on va pas le faire en auto parce qu'il est hors de question qu'on perde nos folles juments, on va le faire tout de suite pour commencer direct à faire du recrutement et éventuellement, enfin surtout de la reconstitution. L'objectif, ça va être de perdre le moins de troupes possible bien sûr, mais c'est quand même un assaut, même s'il ne leur reste plus grand-chose, ce qui risque d'être un petit peu cher, on va voir. On va voir, on va voir. On va de toute façon devoir laisser Résos derrière, probablement les folles juments, on les mettra peut-être en face d'une porte où on ne compte pas aller pour attirer quelques troupes, avec peut-être un chargeur ou deux, on verra si on les prend. Après, ils commencent à être extrêmement bien entraînés nos troupes, c'est aussi pour ça qu'elles résistent vraiment bien lors des batailles qu'on a pu faire. Alors, on va prendre, je pense, vous trois, et on va vous mettre sur ce flanc de l'autre côté de la... de l'autre côté de la petite rivière, là. Et en vrai, nous, on va concentrer l'assaut ici. Alors, j'aimerais qu'on soit relativement proche pour pouvoir potentiellement faire des gestions d'eau ou harceler un peu. Du coup, peut-être là, ça c'est quoi ça ? C'est un genre de guet ? Ici et là, peut-être. Alors, il va nous falloir des petites... des petites troupes. Alors, du coup, ici, il faudrait qu'on se déploie par ici. Donc, toi, tu viens là, toi, tu viens là. Vous deux, vous venez là. Voilà. Ça, c'est la troupe de l'autre côté. On va peut-être leur mettre... Est-ce qu'on mettrait les chargeurs par là ? Ok, on peut les cacher ? On peut pas les cacher, j'ai pas l'impression. On va les mettre derrière la forêt au cas où. Mais, ouais. On va essayer de les mettre par là, eux, et voir si on peut pas les se balader, faire des petits trucs de dos et compagnie. Dans tous les cas, la priorité, ça va être de profiter de nos frondeurs qui ont une très très bonne portée pour amoindrir un petit peu ce qu'ils voudraient nous mettre en face. Les archers vont également servir là-dessus. Donc, vous, avancez jusque là. Vous, deux, avancez jusqu'ici. Ça couvre l'angle mort. L'archer par là. Vous, mettez-vous en mode défensif. Pépouze. Là, pareil. On va prendre les deux archers. On va les mettre par là. Et les troupes, on va les mettre par ici. Et ici, on va avancer un petit peu pour voir ce qu'on nous propose en face. De toute façon, ces trous sont globalement en lambeaux. Donc, il y a assez peu de chances qu'ils puissent aligner de quoi résister à nos charges ou même de quoi résister à nos tireurs. Donc, on y va tranquille. On va avancer un peu plus pour être à portée. Son archer tire jusqu'ici. Donc, on a large le temps. Voilà. Ici, il y a quelques lanciers qui sont placés, mais même nos hommes des montagnes vont les piétiner sans problème. Ah, ici, attention, il y a du frondeur. On le voit. Un par intermittence. C'est les mêmes que nous. C'est du frondeur de renom. Donc, ils peuvent faire mal. Par contre, s'il n'y a rien d'autre, on va y aller. Allez, go. Ici, on court jusqu'ici. Là, du coup. Pourquoi tu ne tires pas ? C'est le général. Donc, on va envoyer des archers un peu plus compétents pour gérer ça. D'ailleurs, toi, tu vas plutôt tirer sur... Ah non, les archers sont en train de reculer. Ok, ici, il y a du... Il y a quand même pas mal de monde, là. Donc là, on va les piétiner. Voilà. Bon, là, c'est du piou-piou. Donc, l'impact n'est pas aussi fort qu'il aurait pu être. On va aller le suivant. Et on va essayer de chasser les tireurs ensuite. Alors, ici, il va essayer de reculer. Donc, attention à nos mecs qui avancent. On va se placer comme ça. Toc. Vous chargez donc. Une effrondeur, pareil. On va les faire courir jusqu'ici. Et ici, il y a des lanciers au bouclier. Excellent. Ça, c'est une de ces unités d'élite qui reste. Qui est en plus mi-life. Donc, on va en profiter un maximum. Voilà. Ça va céder avec la... Le reste des... Le reste des attaquants. Excellent. Alors, du coup, vous... J'aimerais que vous courriez jusque-là-bas. Et les adorateurs... Bah, tiens. Du coup. Un général potentiel de moins. Alors, ici, ça se passe comment ? On fait quoi, là ? On fait rien, là ? C'est ce bordel, là. Les gars. Ok. On est un petit peu répartis par là, déjà. Les lanciers. Il n'y a personne qui est en train de s'occuper de ça. On va y aller. Alors, ici, comment ça se passe ? Il y a un petit peu de chars. Oui. Un char. Un char qui va tenter quelque chose. On devrait s'en remettre. Il reste un certain nombre de tireurs. Même s'ils sont en mauvais état. On va du coup plutôt envoyer eux, là. Là, il est en train de faire je ne sais quoi avec son général. Nous échappés, peut-être. Mais... On va le choper, hein. Et on va le défoncer. Bon, nos armures sont en sale état. Mais les siennes, c'est pire. Ici, on va avancer notre tireur. Parce que pour le moment, il tire sur des... Il y a un peu du friand de fire. Il faut dire ce qu'il y a. Ici, il a bougé. Ok. Général de moins, déjà. Là, c'est totalement en déroute. C'est totalement en déroute. Ok. En position. Ouah, comme prévu. Cours jusque là-bas. Et vous deux. Il n'y a plus personne à chasser. Donc, go. Go, go, go. Le moral est en train de... De casser tout seul. Sans grande surprise. On va passer par là. Si il veut aller courir par là-bas, ça ne me dérange pas. Il y a encore son lancier au bouclier qui doit traîner quelque part. Mais on va clairement le dépiauter. Allez. Êtes-vous les sprinters, là. Là. On va essayer d'aller capturer ça. Parce qu'il ne faut pas. Tout ça, c'est en déroute. Total. En avant. Alors là, est-ce qu'il va essayer d'aller chercher mon général ? Je ne suis pas convaincu. Avec ce qu'il lui reste. Il y a le petit char qui tourne en rond, là. Il n'y a plus rien. C'est le dernier. Il lui restait deux unités de char. Ok. Les lanciaux-boucliers sont là. Et le général est là. On va se mettre en position. Pourquoi ça tire ? J'ai cru que quelqu'un nous tirait dessus. Mais non. C'est le propre trou qui nous tire dessus. Je suis le monde. Je suis le monde. Là, ils vont céder. Dommage, on n'a plus le... Ouais, ils vont partir en déroute avant même d'arriver au contact. Ouais. Excellent. Là, on va arriver ici. Et il n'y a plus personne. Il reste quoi ? Il reste un ancien bouclier qui tombe des trucs, là. Il y a ça aussi. Ah oui, ça en déroute, ça. Bon, attention que ça ne se reforme pas dans notre dos. Ça sera un peu dommage, mais j'y crois pas trop. Ok. Ici, on va se placer comme ça tant qu'à faire. Là, on va progresser. On va mettre quelques petites pluies de cailloux sur les mecs en déroute. Ça ne fera pas de mal. Voilà, avec le trou moral, là, plus ce moins 10 la potentielle. Je pense qu'il va repartir en déroute, là. On va avancer quand même, histoire de ne pas laisser notre mec tout seul, si jamais les lanciers au bouclier veulent jouer au con. Là, c'est bon, il va sortir. Ici, on va taper sur les trucs qui passent. Allez. On va t'apprendre que non, non, tu n'es pas censé gagner cette bataille. Ah, c'est en train de retomber, ça. Ah, mince. Ok, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, on a perdu 23 hommes. Ça va. Ça va, ça va. Qui nous a fait mal ? Un peu d'archer. Le char, là, qui... Car ici, il a emporté quelques lanciers avec lui. Avant de se faire annihiler. Bon. Je m'attendais à ce que ça nous coûte presque plus cher que ça, honnêtement. Mais bon, il était en lambeau, son moral était franchement pas ouf. Donc pas de miracle, hein. À sa place, je n'aurais pas d'enfoncire. Je ne suis tout ouf. Voilà. Ça, c'est fait. Et cette fois, on est bien... On va occuper, bien sûr. On ne fait pas de malus, hein. Ce n'est pas le moment de faire le con. Et on a conquis toute cette zone. Ah, on a gagné un gros bouclier, une lance grecque, ok. Et on a détruit cette faction. Excellent. Et du coup, on récupère un petit peu de bouffe. On est passé de moins 1,4 à moins 500. Donc ici, de la nourriture. Ça, on va le détruire direct. Parce qu'il y a des trucs intéressants à recruter potentiels. Ouais, c'est vraiment les autochtones. Du front d'ordre de renom, non. Les guerriers insulaires à massue, ils sont franchement... Ils ne sont pas convaincus par rapport à nos hommes des plaines. Ils sont un peu plus armorés encore. Les jeunes lanciers non plus. Les lanciers, c'est pareil. Il y a eux, éventuellement. Ils feraient un remplacement pas dégueu pour ceux-là. Mais... 10 de bronze. Mouais. Il y a des archers. 152 portées, 22 de munitions. Ah, ils ont un peu plus de munitions. C'est les mêmes dégâts. Ouais, franchement, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. On va se refaire. Alors, je vais peut-être craquer pour deux sprinters. On va aller en Égypte et on va avoir besoin de lanciers. Donc non, je vais détruire ça. Et on recrutera nos... Et on recrutera nos... Nos lanciers traces préférés. Alors, on a gagné des trucs. On a déjà un bouclier de contrefort. On va aller leur filer le même, je pense, à l'autre. On va continuer de monter ici notre butin de bataille de chef de faction. Il ne mange pas de pain. Et petit bonus de reconstitution également. Ça nous permet d'aller plus vite. Ah, ici, on avait le bouclier en bois. Ah, par rapport à ça. Alors là, on a 75%. Ah, on passe à un bouclier plus petit, là. Ok. Donc on perd en armure et en défense. On gagne en vitesse. En bonus de charge. Le formation de bouclier est pas mal. Mais on se bat avec une épée avec lui. Donc je préfère avoir la défense en mêlée. Ouais, non. Je préfère garder ça, en fait. Ici. Coup de main d'oeuvre. Et coup de main d'oeuvre pour l'administration. On va probablement construire Acnossos. Donc autant le laisser. Ici, rien d'autre. Là, l'ordre public va baisser un gros coup. Mais seulement pour un tour. Donc ça va. Qu'est-ce qu'on a eu ? Terre sainte. On a gagné des trucs. Donc on a raté notre ambition, malheureusement. Un tour. Mais bon. Ça a été compliqué à faire. On a tué plein de gens au combat. Ah, il est passé individualiste. Notre ami Rezos, là. Alors ça fait quoi, ça ? Il est brave et individualiste. Morale dans l'aura plus 3. Il s'obtient en combattant loin de la capitale et sans renfort. Ah, ça, ça va clairement, on va le monter. On va clairement le monter. Bon, ça nous a pas mal renforcés quand même. Euh, où on en est notre niveau de force ? Si on regarde par exemple, ah, la trace. Il n'y a pas la trace. Toi par exemple. J'espère que ce sera une discussion productive. On va gagner. Je ne vois pas comment ça va aider. Du coup, c'est avec lui qu'il faudrait qu'on négocie un pacte, éventuellement. Il n'a pas dû aimer qu'on fasse la paix, non ? Ouais. Il n'a pas aimé qu'on fasse la paix et qu'on relâche des troupes. En plus, il n'aime pas 3 non plus. Comme ça au moins. Ah oui, il est dans la... Il est vrai qu'il est rentré dans la guerre civile, lui. Les miscènes ont pris un peu cher, mais sans tir. Et si on regarde le challenger... Ouais, 3 reste sacrément puissant. Après, on sait que ce n'est pas forcément une question militaire. Ça joue sur la légitimité. Donc, si 3 a une énorme armée et que les deux autres gagnent plein de légitimité parce qu'ils font des combats... Bah, c'est quand même 3 qui perd. Donc, attention aux estimations hasardeuses, comme on dit. Bon, bah... Ah oui, on a un ordre, effectivement. Nourriture moins 10 en échange de bronze. On va vouloir du recrutement. Le bonheur moins 2 fait un peu mal. Mais on va quand même le prendre. Est-ce qu'il va falloir qu'on crute ? Alors, peut-être pas tout de suite. Attendez. Le truc, là, il faut 3 tours. Ok, donc on a... On va mettre 3 tours de bonheur, quitte à perdre un peu en nourriture. Non, c'est coup de recrutement. Parfait. On va prendre 3 tours de bonheur. Ça nous permet de construire nos bâtiments, là. 3 tours pour le bâtiment de recrutement. Et 3 tours pour l'hôtel. Et en attendant, on booste un peu le bonheur. Et dès que ça, c'est bon... Dès que le bonheur, c'est bon, on est reparti. Ici, c'est du déplacement. C'est pas la peine d'y aller. Ok, on passe le tour. On va voir un petit peu... Ce que ça dit. Bon, là, ils vont mobiliser tout ce qu'ils peuvent. Ithak rentre chez lui. Maintenant qu'il n'a plus de raison d'attendre dans le cours... Alors, est-ce que les Béotiennes nous déclarent la guerre ? Normalement, ils le feraient au début du tour, je pense. Donc, je ne m'inquiète pas. En plus, ils sont quand même un peu mal en point, malgré leurs forces militaires. Leurs armées ont besoin de poser un peu, j'ai l'impression. Et puis, Ajax est mort. Donc, ça fait un peu mal aux fesses. Babylone survit. Ça, c'est cool. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va foutre ? Pour le moment, il mobilise. Très bien. On ne dit pas qu'il va retourner là-bas. Ah, mais non. Je pensais que c'était fini, ça. C'était de l'histoire ancienne. Le concert est terminé, les gars. Il faut rentrer chez vous, maintenant. Il faut rentrer chez vous. Il a aussi une belle armée de chars, d'ailleurs. Mais non. Mais, sérieusement. J'ai rechargé la partie, ça y est. Et du coup, ils ont recalculé qu'il faut qu'ils aillent là. Vraiment un truc qui m'échappe. Ce n'est pas grave. On a passé nos ennemis. On va passer en vitesse plus rapide. Visiblement, voilà. Ils veulent faire demi-tour. Alors, toi, tu veux que je te donne du bronze en échange d'un... d'un pacte ? T'es qui ? Es-tu ? Non, mais... Non. Ben, franchement, non. Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça ? T'as quoi ? Un partenaire d'accès militaire ? Un pacte avec l'Alicie ? Non, je ne vais pas filer mon bronze. Bon, un pacte de non-agression qui ne m'intéresse pas à l'autre bout du monde. À la limite, je veux bien filer ça à l'A3, quoi. Il faudra peut-être que je fasse un petit tour sur ça. Gérer un peu qui va plus vite, qui va moins vite. Est-ce que je peux dire ? Alors, genre, notre faction... Ok, vitesse d'animation, les factions d'un un, les factions ennemis moyennes, les factions neutres... C'est bon. Cinématique, on va dire. Et vitesse d'animation, le plus rapide. Voilà, comme ça, au moins... On voit ce que font nos alliés, on voit ce que font les ennemis, mais les neutres qui se baladent autour de la fosse à concert, là... On s'en tamponne. Ok, ici, on veut un fort. Non. Là. Là, d'abord. Là, d'abord. Un fort. Un fort à Faïstos. Et on va vouloir un fort ici également. Voilà. Crame un peu de bois... Euh, de pierre, pardon. Scourge de l'Akéan. Où est-ce qu'on peut investir ? Dans du bronze. L'idée est intéressante. Dans de la nourriture. L'idée est intéressante également. Sachant que là, on monte à 140. Là, on démarre à 140 et on monte à 200. Putain, c'est vraiment pas ouf, quoi. On pourrait aussi monter ça. On va le faire, plutôt. Et on peut faire les deux. Oh, bah, go, allez. En tout cas, qu'on la ressource. Maintenant qu'on peut investir, on va se faire plaisir. Alors, toi. Passe en marche normale. Interagis ici, parce que, pourquoi pas. Et après, on va voir ce qu'on peut déposer là-dedans. Alors, on a quoi ? On a des cherche-gloires, des envahisseurs marins. C'est quand même du bon tiers. Sachant que c'est les troupes qui vont arriver en renfort. On va leur donner des envahisseurs marins, également. Les hommes des montagnes. Ça fait beaucoup de chargeurs. On va donner un peu de ligne de front. Voilà. Un peu de lancier. On est à 10. Excellent. On rentre. On n'est pas encore passés dans la bonne zone pour avoir le recrutement réduit. Malheureusement. Alors, un peu loin. La limite était là. On est d'accord que là, je ne l'ai pas. L'avant-poste, c'est ici. Le code de recrutement, moins 25, il est ici. Ah oui, du coup, ici, il faut que je fasse le fort aussi. On va leur attendre. Là, on va annuler celui-là. En plus, il est hyper long. On va plutôt absolument faire celui-là. Celui-là, c'est une priorité, également. Celui-là, c'est une priorité, également. Celui-là, c'est épique. Les armes sont prêts. Alors, ici, est-ce qu'on peut faire mieux ? Ça, c'est une colonie de pierre. Donc, on fait de la pierre. De toute façon, on ne pouvait rien faire d'autre. À part éventuellement un truc de garde. Mais franchement, ça ne m'intéresse pas. Il y a Sion, éventuellement. On pourrait se dire. On fait ça à la place. Mais bon, maintenant qu'on a fait les champs de céréales. Ça fait quand même chier d'aller les virer. C'était pour pouvoir faire potentiellement les vignobles. Mais, ouais. Ce n'est pas évident. Et tiens, d'ailleurs, on ne peut plus faire le bâtiment. Le poste de contrebandier, là. Qui donnait un max de bouffe. On dirait que non. On dirait qu'on ne peut plus. D'accord. Intéressant. Ça doit être jusqu'à un certain moment qu'on peut le faire. Vers l'autre province, on peut. Donc là, ouais. On a ça. On a le palais de Minos qu'on peut faire ici. Autorise le recrutement. Les archéknossiens. 200 de portée. Excellent. 44 de dégâts avec de la létalité. Ils ont un très bon combat. Bon, par contre, l'entretien. 25 débrons, 25 dessous. Ça pique. Mais, ok. Ici, on a un bâtiment très intéressant à faire à terme. Sachant qu'ici, de toute façon, il faudra qu'on augmente ses points de civilisation, tout ça. Mais, ce que je voulais voir, c'est ça. Ok, non. On ne peut plus faire le bâtiment de contrebandier. Par contre, on peut faire ça, là. Ah, ouais. Ouais. Mais bon. D'abord, on va aller chercher ça, je pense. Et ça, ça sera à terme. Mais, du coup, on ne peut plus le faire. Il disparaît, semble-t-il. Probablement, quand on passe en crise, je pense. Bon, va tomber. De toute façon, c'était beaucoup trop cher à investir là-dedans. C'était juste pas possible. Alors, les accords avec Terria et Trace. 5 d'or contre de la pierre. On importait de l'or et on importait de l'or. On n'a plus vraiment besoin. Ah, ils n'ont même plus ce qu'il faut, de toute façon. Mais ils sont amicals. Mais on n'a plus aucun accord avec eux. Par contre, le pacte est passé de moins 55 à quelque chose d'un peu plus... un peu plus envisageable. Ok, admettons, pour l'instant, on ne va rien faire avec eux. Terria, on a déjà un pacte avec eux. Et qui vous êtes ? Je ne sais même pas où ils habitent. Mais on a un pacte. Donc, c'est relativement safe. Ah oui, c'est ceux qui sont potes avec 3 en plus. Donc, ok, admettons... On a moins de problématiques d'économie quand même. On a réussi à bien redresser la barre. Et là, les cassopéens... Et là, les cassopéens... Ils étaient éventuellement, ok, 20 de bronze. On serait un peu en négatif. On a quand même un gain d'or qui n'est pas dégueu. Donc, ouais, non, pour le moment... Même pas forcément utile. On va aller voir un peu quels sont les besoins de 3. Je suis heureux de négocier. C'est mort, on va continuer de commercer pour des conneries. Enfin, il a quand même une aversion envers nous. Et tous les bonus qu'on a... Ils vont petit à petit diminuer. Enfin, guerre passée avec Knossos, action militaire contre Knossos, ça va diminuer petit à petit. Il n'aime pas qu'on ait traité avec Ithac. Alors après, on pourrait rentrer en guerre contre ses ennemis, mais ça me paraît compliqué. L'autre Pélon qui ne nous aimait pas, là, toi. Est-ce qu'il va falloir qu'on aille te chercher ? Alors, je vais essayer de me convaincre. T'es où ? T'as une province, là, en plein milieu de la Pampa, là. Après, il a refait ses armées, donc on va l'attendre. On va l'attendre. On va l'attendre, et de toute façon, là, on va augmenter nos forces armées. Au cours des prochains tours, clairement. Et on a détruit le bureau des autochtones. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Peut-être que l'olivier... l'oliveret, hein, au final. Parce qu'on peut la faire. Et, euh... Ben, mine de rien, si on fait un... On fait un fort et qu'on le blinde, on va avoir une garnison, somme toute, très correcte. En plus, il y a un petit promontoire, là, qui traîne. Donc, ouais. Peut-être qu'on va... Faire de la bouffe et laisser tomber la garnison, là. Et jouer sur les... Jouer sur les... Les forts pour la défense. Encore jamais fait, mais on a tellement de problématiques économiques, là. Ouais, c'est pas... C'est pas tendu. C'est pas fait. C'est pas fait. Ok. On s'est pas déplacé, oui. On recrute. On recrute pas, d'ailleurs. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Comme ça, on verra. Alors. Ah oui, cinématique, c'est ça. Ouais, ok. Je vais peut-être virer ce truc, par contre. Donc, on va mettre... Basse, voilà. La caméra est moyenne, mais la vitesse d'animation est rapide. Ça devrait être ça. La caméra qui change dans tous les sens de sens, ça va un peu péter mon sens d'orientation. Qui tu es, toi ? Euh... Les ennemis. Oh, j'ai mis moyenne. Ok, Marcalé. Très bien. Marcalé. Alors, il veut revenir me chercher avec dix troupes. Avec dix troupes, il va pas venir me chercher avec dix troupes. Il va raser des trucs. Et ça, c'est pas envisageable, mec. Il a l'air de partir plutôt par là-bas, cela dit. Ah, ils avancent, tiens. Intéressant. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Les factions d'œuvre comme ça, on voit à peu près ce qu'ils font, mais au moins, ils tracent. C'est nickel. Et visiblement, ils avancent. Très bien. Ah. Même les séquelèches, ils sont dans le coin, quoi. Bon, après, ça, c'est une horne. La rigueur, je veux bien l'admettre. Ils ont toutes les raisons de se balader où ils veulent. Mais non. Le FPS, c'est très bien. Alors, toi, t'es le Minoyen. Et tu veux de l'or et de la pierre contre un pacte. Mais arrêtez avec vos demandes à la con. Franchement, enfin, après, ils peuvent me déclarer la guerre. Ils ont leurs armes qui traînent là, mais c'est des mecs qui sont inexistants pour moi, quoi. La rigueur... Ah, il y a une fille, excellent. La rigueur, ils ont peur de moi et c'est eux qui payent, mais... Alors, six chars. Ouais. Une région spécialisée dans la production de bois. Ouais. Une région spécialisée dans la production de nourriture. Ah, je ne sais pas du tout lequel on a le plus de chances de faire. Déjà, ça, non. Parce que franchement, six chars, là, c'est vraiment pas mon sujet. En plus, ça nous en donnerait cinq de plus. Alors, ça serait bien d'avoir quelques chars, mais... C'est un peu trop cher. Je pense qu'on va parler sur la nourriture, plutôt, et puis après, si on la rate, on la rate. On a une fille, excellent. Donc, elle, à six ans. Là, on a notre fils à deux ans et notre fille. Et nous, on a 41 ans. 41 ans, voilà. On commence à faire vieux, quand même. Mais bon. Je leur donne une idée de se les faire, éventuellement. Même si là, on est un peu à poil. Mais ça pourra nous occuper. L'ordre public, ça donne quoi ? Plus cinq, avec donc quatre de présence militaire. Descendants d'Ares. Franchement, ça pourrait être l'occasion... Oh, j'en ai un positif en nourriture. Un truc de fou. Zalmoxis favorez-nous. Nous sommes maintenant à la... Raison de l'éliminer. Ça nous fera un budget. Oh, mais quand même, j'ai cru qu'il allait pas sentir rien. Rézose, quand même, s'il te plaît. Je vais même pas regarder l'estimation, je t'ai fait confiance. Oh, il est pas mal, le butin, hein. Là, on prend. Ils sont riches, ces gens. Allez. Il n'a pas grand-chose à les raser, hein. Même, après, il attaque la ville. Il y a neuf troupes dedans. C'est pas ouf, mais ça sera suffisant. Hein ? Ce sera suffisant. Il a quand même du mec un peu pertinent, quoi. Mais bon. Sinon, je passe en marche rapide et je me pose dans la ville. Ah non, il me bloque. Il me bloque. Ah non, je peux pas changer de mode, vous déconnez. Ça, c'est moche. Bon, s'il m'attaque, je serai en marche forcée. Tant pis, tant pis. Alors là, on construit Zéo, le fort, ici. Ouais, il peut venir nous péter ce fort. Bon, ça sera tant pis. On a gagné une lance ordinaire. Fort bien. Des intrusions étrangères. On a terminé un truc de bouffe et ça suffit à nous booster, quoi. Ça, c'est beau. Ça, franchement, c'est beau. Du coup, on fait 926 de nourriture dans la province, quoi. Ça commence à causer. Ah, ici, on pourrait refaire du bois. On pourrait refaire du bois aussi. C'est clair que c'est tentant. Un peu de bois. Et bon, c'est pareil. On nous donne encore 30 avec la diplomatie. On en a 71 qui rentrent. Ça va. Franchement, ça va. Et ici, je pourrais presque me débarrasser de ce bâtiment. Ça nous fait 26 de garnisons avec le fort. En public, ils montent de 1. Ok, on va se poser dans la ville. On a toujours le truc de recrutement, ouais. Alors, on va prendre 2. Je vois des hommes combats. Sérieux ? On pourrait même prendre un ou deux chars trace. Mais bon. On a pas mal de tireurs. C'est notre ligne de front qu'il va falloir étoffer. D'autant plus qu'il faut encore qu'on mette 10 mecs là. Là. Non, mais à coup de... Pourquoi on a que 2 emplacements de recrutement ? Sérieusement. Est-ce qu'ils nous grèvent autant ? On a un malus. Un temps, non. Et... Bonheur moins 2. Production des ressources. Parce que dans l'autre, on en a vachement plus. Sans peur. On peut pas voir, mais je crois qu'on en avait 4 ou 5. Dans l'autre province. Bon. Ici, on va améliorer notre... Notre temple. On va aller chercher le... Le niveau 3, là, si on peut. Ah ! C'est le général dévoué qui donne des emplacements de recrutement. D'accord. Ben voilà. Et c'est Réseau ce qui file des emplacements de recrutement bonus. C'est une des explications. Qu'est-ce qu'on a eu, là ? Intrigue de personnage. Ah oui, il a eu un niveau. Ok. Ok, ok. Bon. On a plus trop de ressources, mais on fait de la nourriture. Et ça, c'est cool. Là, du coup, je prendrais peut-être ces gens-là pour mon armée, et puis je mettrais des autres péons dans la... dans le fort. Combien de temps le fort ? Un tour. On va aller vider notre armée dedans. On va filer quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire ce qu'on peut, hein. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Allez, un petit tour. Ah, c'était un gars aussi, hein, oui. Ok. Il va prendre cette ville, ouais. Je sais pas pourquoi il était dans la mer, mais... Il avait une tête, en fait, qui ressemblait à un mec un peu spécial. Ça doit être le fils d'Al-Lax ou un truc du genre. Mais il a pas hérité. Bizarrement. Toi, tu décides de te barrer. Bonne idée. Oh, une baleine. Mais c'est vrai que l'autre, il a jamais attaqué la ville. Il glande, là. Non, oui, il décide de se barrer. Pourtant, il est fort, hein. Ah, c'est sûr que s'il envoie ses armées du côté de la fosse, il est un peu moins fort. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'attaque. Oh, et on gagne l'urée. On va la faire en auto. Viens. Voilà. C'est cadeau. Et on prend, bien sûr, la thune. Oh, c'était en négatif, le putain de bataille, quoi. Abusé. Ok. Un autre truc. J'ai pas l'impression qu'ils ont disparu, par contre. Oh, c'est les Lucas, ça ? On va voir. Une autre orne qui passe. Bah, pareil, on va l'attaquer, j'ai envie de dire. Il y en a deux ? Ouais, si on peut se faire les deux en même temps, c'est encore mieux. Allez, cassez-vous un peu. Vous fatiguez. Oh, on est passé à 99. Alors, ouais, on a détruite la faction. On a eu une armure moyenne pour Brasithralis. Ah, pour le général de la... Pour lui. Ah ouais, tiens, ok. Je savais pas qu'il pouvait avoir des... Il pouvait potentiellement récupérer les objets. Non, je pense que... Il ne l'apporte pas. Ouais, non, à tous les coups, il doit être là. C'est sa mec, c'est lui qui l'a gagné, mais... Alors, on a la durée de prière, les coups d'hécatombe et la recharge d'hécatombe qui est terminée. Excellent. Bon, on va aller chercher ça, ouais. La divinité de plus. Une petite divinité qui nous permettrait un temple qui donne du bonheur. Ça serait quand même vachement bien pour stabiliser un peu le pays. L'accord d'échange, on va regarder. On a fait des gens. Il y a eu des intrusions. Les Dananéens. Les Dananéens, quoi. Et ici, on a terminé le temple, c'est ça ? Ok. Et aussi, du coup, ce truc-là. Ok. Donc, on va passer en recruteur professionnel pour le prochain tour. Et on va arrêter l'épisode. Là, il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501